Musique Bonsoir, ravie de vous retrouver pour les meilleurs moments de C'est à vous avec toute l'équipe et de très nombreuses personnalités qui ont accepté notre invitation pour évoquer notamment leur rapport au temps qui passe Karine Viard nous a confié se sentir mieux aujourd'hui qu'à 20 ans Eva Langoria assume ses cheveux blancs Chantal Goya pour principe de ne jamais fêter son anniversaire Michel Drucker, Francis Weber et Perla Servan-Schreiber nous expliquent pourquoi l'âge a rajeuni Musique Bonsoir Perla, bonsoir cher Michel, bienvenue, suivi de Francis Weber On est très heureux de vous accueillir ce soir avec une première question inspirée par le constat que vous faites Perla dans ce petit manuel pour profiter de cette nouvelle vieillesse que l'allongement de l'espérance de vie nous offre On ne fait plus notre âge, ni les uns ni les autres C'est un compliment qu'on vous fait souvent Perla ? C'est un compliment qu'on fait souvent à beaucoup de gens de nos jours parce que c'est le sociologue Serge Guérin qui a eu la plus belle expression pour résumer tout ça il dit l'âge a rajeuni Exactement Et c'est l'âge qui a rajeuni On a trois âges, celui de l'état civil, celui qu'on vous donne et celui que l'on ressent Seul ce dernier se gère et se vit Quel est votre âge ressenti Michel ? 25 ans ce soir Ah oui carrément Ce soir 25 ans Ce soir 25 ans, Francis ? 98 ans Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? C'est parce qu'on est vendredi et vous Perla ? Je sais pas, sincèrement j'ai plus d'âge Ça compte plus, ça compte plus Officiellement donc on célèbre avec vous un anniversaire Mais en réalité vous ne fêtez jamais ce genre d'événement Comme ma mère et ma grand-mère On avance dans la vie et l'année d'anniversaire On se demande même si je suis née ce jour-là Parce que je suis née en Indochine On ne me l'a pas dit que c'était dans ces années-là Il faut peut-être que je regarde un jour Parce que c'est, ils sont trompés Il faut vérifier Ils se sont trompés exactement Oui, oui, non Déjà on oublie les inversions de mariage Qui sont importants pour moi Vous oubliez tout Le 25 février on dit Ah c'était... Ah ben on l'a oublié C'est comme ça que vous n'avez pas votre âge Oui déjà, déjà à l'époque Quand j'avais 12 ans On disait j'avais 6 ans Qu'est-ce qu'elle est intelligente pour ses 6 ans J'en avais 12 Et puis au fur et à mesure Elle ou la maman Je dis mais c'est moi la maman Alors que j'étais la nounou Enfin tout est comme ça De toute façon votre âge C'est les enfants qui en décident Exactement Quand je demande aux enfants Quel âge j'ai Ils me disent t'as peut-être 40 ans Mais je dis voilà La vérité sera de la bouche des enfants Et ça n'a jamais été une idée fixe dans ma tête Moi je m'en fiche Vous êtes restée une enfant Et vous êtes pas prête d'arrêter Je suis une enfant J'ai une âme d'enfant Mais je suis pas une enfant dans la tête Je suis une vraie adulte C'est ça que c'est ce qui désarçonne les gens C'est que moi je suis très 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 les pieds sur terre Mais par contre je rêve avec mon âme d'enfant Vous avez tous les 3 à la quarantaine Oui C'est un thème qui revient pas mal dans vos textes C'est une petite obsession ou pas le temps qui passe ? Une obsession je sais pas Mais en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup Les grands virages de la vie Et parfois c'est facile de les borner à partir des âges Et puis là sur le temps qui passe On a fait surtout une chanson sur le temps qui s'arrête Parce que c'était l'idée de prendre un peu une pause Donc il y a cette chanson qui parle du temps qui s'arrête Et moi les grands virages ça m'intéresse pas mal Autre invité Julien Doré Dans une chanson qui est vraiment à la pétrine nostalgie Ça s'appelle le coup de vieux Alors notamment dans le refrain quand même Vous dites c'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveu blanc J'ai pris un coup de vieux Vous allez pas nous faire croire que vous êtes vieux ? Non justement c'était le côté marrant du morceau De se dire que moi j'ai 29 ans On lit la 26 On a quand même 10 ans de plus que la nouvelle génération Ceux qui ont 16 ans etc Donc on commence à voir qu'on a des choses Qu'on ne partage pas avec eux Vous chantez même au début Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans Peuvent pas connaître Oui on fait une petite référence C'est le bien né d'être jeune encore Et de faire cette madame de Proust Ce souvenir là Que des petits souvenirs que toute notre génération ont Et puis je pense qu'on a tous la nostalgie De ce qu'on écoutait quand on était jeune Des dessins animés qu'on avait quand on était jeune Et on commence à y ressentir ce truc là Qu'on ne comprenait pas au début C'est bien fait Je suis content La vieillesse c'est une chose pour moi Fantastique, merveilleuse Vous ne pouvez pas vous imaginer Je suis tellement plus jeune Que quand j'avais 22, 23 ans La date de naissance ça ne veut rien dire Rien du tout C'est des événements qui nous font notre âge Il ne faut pas avoir peur de la vieillesse Mais ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire L'âge ça ne veut rien dire On ne sait pas ouvrir les yeux sur la beauté du monde C'est fou Les oiseaux Vous avez fait pleurer Nicolas Demorand Je vous signale Oui vous avez fait pleurer de joie Micheline Oui parce que c'est un pleurer de joie Ce témoignage C'est un pleurer de joie Il y a une joie à vieillir aujourd'hui On a cette chance de vieillir dans la joie Parce que nous sommes tenus Compte tenu de cette longévité De réinventer notre vie Et c'est une seconde vie C'est François Julien Qui a titré un très beau livre De cette façon là Nous réinventons véritablement notre vie Et si nous ne pouvons pas le faire Alors là c'est foutu Karine je suis assez jaloux Car quand on regarde votre compte Instagram On a tout de suite envie de partir en vacances On a l'impression de se retrouver dans un film romantique Au Galapagos En tenue de galade dans un désert de sel C'est assez incroyable Alors déjà ce sont de très jolis clichés Ça va beaucoup mieux Vous avez vu Ça va quand même C'est assez intéressant Parce qu'on a vu cette image de vous Il y a quelques années Mais vous racontez que Quand vous avez commencé ce métier Le métier d'actrice Vous n'étiez pas à l'aise avec votre image Avec l'image tout court On a l'impression que ça a beaucoup changé Ça a beaucoup changé C'est surtout que je suis photographiée par quelqu'un Qui vous aime Qui me photographie bien Je pense que j'ai passé un temps fou à me détester Je trouve ça tellement dommage Je trouve ça tellement dommage Maintenant j'arrive à l'âge que j'ai Et je me préfère Et je m'aime davantage Et je me dis Mais si il y a 30 ans J'avais été capable Mais bon Si jeunesse savait Si vieillesse pouvait Votre combat est aussi quotidien Pour que toutes les femmes s'acceptent Comme elles le sont Et qu'elles ne répondent pas Aux stéréotypes qu'on leur impose Vous acceptez par exemple De faire la promotion d'un produit Et de montrer que vous avez des cheveux blancs Look at these grays So many grays Okay, I'll be honest For a second I thought Okay, Grace I'm ready to see you I can handle this But I'm not I'm not ready I've never been this gray in my life I don't think there's ever gonna be a better before and after Okay Time to color I go from back to front Back to front I'm not the best blow dryer I look like Beyonce But I think I did a pretty good job No more gray No more gray This is a very true video This was golden C'est une vidéo vraiment vraie Totalement vraie C'était pendant le covid Et je me suis dit Bah je ne sors pas Donc je vais laisser apparaître mes cheveux blancs Et après d'autres mois Je me suis dit Non, ce n'est pas possible Je ne suis pas prête Et puis j'ai refait une couleur Sur Instagram Et c'était une des vidéos Même plus populaire Que nos pubs L'Oréal Et L'Oréal m'a demandé de recommencer Donc c'est vrai que je suis vrai Les gens qui me connaissent Ils savent que je suis quelqu'un de vrai Mais c'est rigolo de pouvoir montrer ça Mais après le vrai combat Ce serait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris Un point c'est tout Et qu'on s'accepte nous-mêmes Avec des cheveux gris ou pas ? Ah, ah, Karine Ah, si Et Karine Oui, vous êtes d'accord avec moi ? Il faudrait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris, basta ? Non Est-ce qu'il faut s'accepter ? On peut faire des couleurs On peut sprayer On peut vaporiser On peut garder ses cheveux Mais l'intérêt C'est que c'est son choix C'est notre choix Perla, vous Vous décidez d'assumer Les signes du temps D'ailleurs vous ne Vous taignez plus les cheveux Non C'est curieux Mais en fait Comment s'appelle-t-elle Cette femme formidable ? Fontanelle Sophie Fontanelle Avait publié un livre Comme si c'était un très grand événement Que de renoncer A se faire teindre les cheveux Très sincèrement Moi c'est la flemme Et je me suis dit Une journaliste américaine Viens de faire licencier Aux Etats-Unis par exemple Qui ? Une journaliste américaine Puisqu'elle ne Canadienne pardon Puisqu'elle ne faisait plus de teinture Heureusement Nous vivons en France Et nous pouvons encore Assumer ce genre de choses Et c'est vrai que Au fond C'est aussi une parure Mais ça C'est le cadeau d'après Une fois que je l'avais décidé Ça fait une parure Vous vouliez du Caliente Babette Je vais vous parler Sexualité des seniors Alors avant Parce que l'étude est amusante J'ai rien dit moi L'étude est amusante Et on va y venir Mais je voudrais préciser Que ça vient de l'association Petits frères des pauvres Qui a lancé une campagne De communication en fait Sur le sujet Pour rappeler que Les personnes âgées Ne sont pas que des objets de soins Ce sont leurs mots Mais des personnes Qui peuvent encore aimer Et être aimées Ça valait le coup de le préciser 1500 seniors De plus de 60 ans C'est assez jeunes quand même Ont été interrogés 9 sur 10 Affirment éprouver du désir Pour leurs conjoints 74% ont encore Des relations sexuelles Combien ? 74% C'est de quel âge à quel âge ? Des plus de 60 ans Jusqu'à La décéderie Jusqu'à ce que mort s'en suive D'accord Vous êtes comment vous Dans cette stade ? Je suis plutôt dans les moins décédés Non mais dans les 74% ? Ah bah oui Affirment éprouver du désir Non non Bah oui 64 ans c'est sur mes papiers moi Alors nous avons envoyé Nous avons envoyé Babette Deux petits jeunes De la rédaction de C'est à vous Camille Schmitt Deux petites jeunes Camille Schmitt et Anaïs Rocouli Qui ont osé poser la question A des plus de 60 ans parisiens Je pense que la vie continue Que ça soit à 40, 50, 60, 70, 80 Il n'y a pas de Le sexe continue Il n'y a pas de raison Ça se fait à son rythme Un rythme de vieillard Beaucoup pensent que c'est fini Voilà Et alors ? Mais c'est une erreur Vous êtes concerné ? Je suis beaucoup plus libéré Libre Que quand j'avais 20 ou 30 ans C'est à dire ? Bah j'étais un peu Un peu coincée quoi On va pas vous faire un dessin Et la vie sexuelle est comme à 20 ans ? Non Non Pas comme à 20 ans Mais elle est autrement Elle est plus tendre Stop au cliché donc Et oui à l'expérience C'est ce que je retiens de ce sujet L'étude nous apprend aussi Que 94% des personnes De plus de 60 ans Se déclarent amoureux Ou amoureuses De leur conjoint 94% C'est énorme Je suis pas tout d'accord Avec le monsieur Moi je pense qu'à 20 ans La sexualité est moins Moins épanouie qu'après Forcément La dame qui dit Voilà plus d'expérience Moins coincée Plus à l'aise Vous confirmez ? Euh oui Vous êtes non de témoin Depuis de 60 ans Sur ce plateau Ah oui pour tout Alors Mais le cul surtout Invité permanent pour le sexe Ouais c'est ça Mais j'aimerais bien Ça me dérangerait pas J'ai plein d'avis sur la question Pas sur les questions Mais il était temps De les donner Oui oui Il faut en douze perches Depuis tout à l'heure Si vous pouvez employer Un autre mot Michel vous avez pas du tout 80 ans Non Le magazine GLAGLA Est formel Vous vous apprêtez A traverser Votre 144ème Yves Oui Oui C'est une des parodies Parmi d'autres Pour s'amuser De votre extraordinaire Longévité Oui mais il y a aussi La reine d'Angleterre Oui oui Je me sens très peiné Depuis qu'elle est plus là Isabelle Je me sens un peu seul C'est vrai que Ce réseau social Quand je suis en reine d'Angleterre Ça m'amuse beaucoup Mais cela dit Pour revenir à votre livre Que j'avais lu Qui était Les promesses de l'âge Vous avez dit une chose Qui m'a beaucoup amusé À un moment donné C'est plus le problème De rester jeune C'est de rester vivant Oui oui On en vient à La vie heureuse Le titre de votre nouveau livre Qui pose une question morale Dans un monde Où les progrès de la médecine Ont permis d'allonger L'espérance de vie Qu'est-ce qu'on en fait De ce supplément de vie C'est une question Qu'on doit tous se poser La vieillesse La mort C'est dans l'ordre naturel Des choses Pourquoi est-ce qu'on lutte ? Il y a deux questions différentes Il y a une question scientifique Un certain nombre de scientifiques Depuis notamment 2012 C'est le prix Nobel Qui a été accordé Un scientifique japonais Qui s'appelle Yamanaka Et pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité Yamanaka réussit à inverser Les processus du vieillissement cellulaire Je ne rentre pas dans les détails Dans le livre je le fais Mais il y a deux questions Il y a la question de savoir Si la promesse de vivre 150 ans En très bonne santé Jeune Il ne s'agit pas d'augmenter la vieillesse Il s'agit de retarder la vieillesse Il s'agit d'abord de savoir Si c'est vrai ou pas Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est de la science-fiction ? Est-ce que c'est de la science ? Ça c'est la question factuelle La question scientifique Donc ça occupe la moitié de mon livre Et puis la deuxième question Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que vous aimeriez Même si c'est jeune en bonne santé ? Imaginons Je dis ça comme ça Là pour le coup C'est un peu de la science-fiction Qu'on s'arrête de vieillir A 40 ou 45 ans Est-ce que ça vous tenterait De vivre 150 ans Jeune en très bonne santé ? Et par rapport à ça Ce qui est très intéressant C'est qu'il y a vraiment Deux philosophies Qui s'opposent mais radicalement Vous lisez par exemple Un petit dialogue de Cicéron Qui s'appelle de la vieillesse C'est assez marrant Parce que la première phrase On croit que c'est écrit aujourd'hui Il dit Est-ce qu'une vie de 800 ans Serait supérieure à une vie de 80 ans ? Il dit non Parce que pour un ancien Pour un stoïcien C'est un stoïcien en l'occurrence Le but de la vie Ce n'est pas de vivre plus longtemps C'est de vivre bien Et vivre bien C'est vivre en harmonie Avec le dieu nature Avec le cosmos Donc il faut vivre comme un enfant Quand on est un enfant Comme un adulte Quand on est un adulte Et comme un vieillard Quand on est un vieillard Et accepter la mort On ne peut pas rester tout le temps un enfant Tout le temps rester un adulte Non Il faut vivre Les âges de la vie Ils sont en phase avec la nature On compare Ils comparent avec un arbre Avec les fruits qui naissent Qui se développent Et puis qui tombent par terre Et si vous êtes dans ma philosophie à moi C'est-à-dire la perfectibilité infinie On dirait aujourd'hui L'éducation tout au long de la vie Alors au contraire La vieillesse apparaît Comme un mur stupide Comme disait De Gaulle Un naufrage Les gens parlent du bien vieillir Mais on vieillit bien Quand on s'arrête avant la catastrophe La vérité elle est là Et surtout Si on parle de l'idée De perfectibilité humaine infinie C'est-à-dire l'idée Que rien ne nous empêche De continuer à apprendre A devenir meilleur Si on y travaille La vieillesse C'est quelque chose Qui tend sur le plan physique Que sur le plan intellectuel Et simplement catastrophique Et donc il y a ce débat Qui est absolument passionnant Parce qu'il y a des arguments Très forts des deux côtés Que je raconte dans le livre Mais aussi le débat scientifique Est génial Donc sur le plan scientifique C'est passionnant aussi Et j'essaye d'expliquer les choses De telle sorte que tout le monde Puisse comprendre ce que c'est Que comment dire Non pas ralentir le vieillissement En prenant des crèmes anti-rides Mais là on inverse Les processus du vieillissement cellulaire Donc c'est une véritable révolution De la longévité Qu'on est en train de vivre Et c'est pas du tout De la science fiction C'est vrai La beauté de la vie Son charme Sa valeur Vaut par sa fragilité Et par sa brièveté Alors si on l'augmente Et bien on va perdre Par un effet proportionnellement inverse On va perdre son charme Par l'extension de sa durée C'est débile de recourir à la statistique En espérant augmenter la substance des choses Vous êtes sûr de la nécessité de la brièveté ? Non, je ne suis pas sûr de la nécessité de la brièveté Mais il y a une brièveté L'espérance de vie Je ne sais pas combien Je ne connais pas les chiffres Mais en France Ça doit être un peu plus de 80 ans Pour les femmes Les femmes Un peu moins peut-être pour les hommes Il n'y a pas d'égalité partout Et là ce que font les mouvements Devant cette inégalité scandaleuse C'est humain de vouloir prolonger C'est humain de vouloir vivre mieux plus longtemps Vivre mieux, oui Vivre mieux, bien sûr Mais est-ce que vivre mieux C'est vivre plus longtemps ? Ça c'est une vraie question C'est pas sûr Qu'est-ce qui vous fait croire Que l'amélioration de la qualité des choses Vaut par l'extension de leur durée ? C'est pas sûr Qu'est-ce que c'est que la beauté de la vie ? C'est sa substance Sa chair Le fait d'être traversé par les choses Par les êtres qu'on rencontre Par les amours que nous éprouvons Par la beauté Par les chagrins Par les pleurs Par le sentiment Mais pas par le décompte comptable Comme si on était des espèces d'experts comptables De l'addition des jours Vous dites que ce livre ne sera pas le dernier Le prochain aura pour titre La retraite, enfer ou paradis ? Vous avez la réponse à cette question ? Pour l'instant Pour l'instant Je ne sais pas Parce que je ne les ai jamais prises Mais les rares moments Où je ne travaille pas Je m'ennuie terriblement Et quand je travaille Je dois ennuyer les autres Enfin c'est quand même un choix difficile Vous avez 92 ans ? Je vais avoir dans quelques jours 93 Et vous avez le sentiment de ne pas avoir encore tout fait ? Oui, non mais parce que l'âge ne peut pas éteindre complètement les passions Et d'autre part J'ai senti l'ennui qui guettait celui qui avait travaillé autant toute sa vie On ne peut pas passer du plein emploi à la sieste continuelle Ce n'est pas possible Il faut avoir l'impression d'avoir toujours quelque chose à dire Parfois on se trompe d'ailleurs Et de garder l'oreille et le regard de ses contemporains Alors il n'y a pas d'autre moyen que les médias Votre philosophie en tout cas Ça nous a donné envie de vous soumettre ce que nous disait Axel Kahn Ce médecin décédé après un combat contre le cancer C'était une issue qu'il avait lui-même annoncée Et moins de deux mois avant sa disparition Il était venu témoigner sur ce plateau Je n'ai abandonné aucun des objectifs de ma vie Avec évidemment une contrainte supplémentaire C'est que le temps m'est compté Je suis dans l'obligation d'établir des hiérarchies Qu'est-ce qui est le plus important ? Comment dois-je le faire ? Comment dois-je m'y prendre pour que ce qui en vaut la peine J'essaie de le faire advenir avec le plus d'efficacité ? C'est également une manière de vivre d'une totale intensité Tant que je ne suis pas mort, comme dirait M. de la Palisse Je suis encore vivant Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant C'est aussi ce que vous diriez ? C'est comme ça qu'il faut vivre ? Avec intensité ? Oui, c'est très beau ce que dit Axel Kahn Et puis légitimité totale Car vous, vous m'avez dit, vous ne le saviez pas Qu'il allait mourir deux mois plus tard Mais lui, il savait, vous vous rendez compte ? La légitimité totale, pour dire des choses pareilles Quand on l'entend, c'est très impressionnant Mais oui, bien sûr Tant qu'on est vivant Enfin la mort, pourvu que la mort nous attrape Quand on sera vraiment vivant Christophe André, vous publiez Quand la mort éclaire la vie Et vous écrivez Comment vivre en sachant qu'on va mourir Comment vivre heureux, évidemment Il était grand temps que je me pose la question C'est la grande question philosophique C'est-à-dire, comment vivre heureux Sachant qu'on va mourir Enfin, on a deux options Pour faire simple On a l'option de tourner le dos à la mort Il y a une belle phrase de Paul Valéry Qui dit, l'homme est adossé à la mort Et l'homme est adossé à la mort Comme le causeur à la cheminée C'est-à-dire, on vit comme si on n'allait pas mourir C'est ce qu'on fait la plupart du temps Jusqu'à un certain âge On ne veut pas y penser Tant que ça marche, tout va bien Et puis, il y a l'autre option Qui est de se dire, tout à coup Que soit parce qu'on prend de l'âge On voit ses amis mourir On comprend qu'il y a quand même un enjeu Avec la mort qui est en train de se rapprocher Et on se dit, je dois affronter cette peur Moi, j'ai fait ça avec des dizaines de patients Dans mon métier de thérapeute Les patients qui avaient très peur de la mort Je les accompagnais Faire des séances de thérapie au cimetière du Montparnasse On contemplait les tombes On faisait des séances de méditation Où ils devaient se voir morts Accepter leur propre mort Et c'est le proverbe zen, vous savez Qui dit, vous ne pouvez pas quitter un endroit Où vous n'avez jamais accepté d'arriver Vous ne pourrez jamais vous débarrasser De votre peur de la mort Si vous n'avez pas accepté de vous y confronter Et de la traverser Et ça, c'est un enjeu de toutes les philosophies A mon avis, depuis l'Antiquité C'est un gros enjeu pour les psychiatres Les psychothérapeutes également Puisque cette peur de la mort On a montré qu'elle téléguidait Beaucoup de nos comportements Il y a tout un tas de théoriciens Qui se sont penchés sur cette question Et qui montrent que les personnes Qui n'ont jamais fait l'effort De réfléchir à leur mort Et pas seulement d'y réfléchir Au fond, de l'accepter De l'intégrer pour mieux vivre Ce sont des personnes Qui sont sans arrêt En quête d'estime de soi Qui sont sans arrêt tentées De rejeter les autres Donc ça parasite Nos comportements Et en réalité Pour la conclusion de tout ça C'est que la vie est beaucoup plus belle Quand on a accepté l'idée de la mort C'est ce que dit Bobin Bobin, il a cette phrase magique La mort est à côté de la vie Comme la bougie est à côté De la meule de paille Cette proximité terrible Rend la vie merveilleuse Et au fond, c'est vrai Que le fait de savoir Que nous allons mourir Doit nous rendre plus intelligents Et plus à même De savourer la moindre journée Qui nous est offerte De vie supplémentaire Vous dites, s'ils vous intéressent Avoir un rapport banal à la mort Vous en avez peur Mais pour vous, il y a pire que la mort C'est quoi ? C'est ce qui précède la mort ? La vieillesse La vieillesse Peut-être Moi j'ai un immense respect Pour le passé Mais j'aimerais pas du tout Moi Que le chemin vers la mort C'est-à-dire On peut appeler ça Le parvis de la mort Soit trop long Parce que j'aime trop J'ai trop d'appétit De la vie Pour que mon appareil De sens Qui permet la captation De la vie Soit amoindri Ça je le redoute Beaucoup plus que la mort C'est peut-être une des raisons Pour laquelle je dessine Sans cesse Ces pendus C'est pour espérer Peut-être qu'elles viennent Tard, certes Mais violemment J'espère L'écrivain Sylvain Tesson Qui dit aussi Avoir besoin de partir De voyager Pour trouver de l'inspiration Joël Dicker Patrick Besson Leïla Slimani Ont également des secrets Des manies Des besoins Pour écrire Des bons livres En général Mais c'est quoi Un mauvais livre Au juste Réponse D'Augustin Trappnard Et François Bunel Un mauvais film C'est un avet Un tableau raté C'est une croûte On dit quoi Pour un livre nul ? Une bouse Non ? Une bouse ? Ouais Il y en a beaucoup Des bouses Dans cette rentrée littéraire Ça arrive Mais encore une fois Le jugement de goût On en a tous un On a toujours l'impression D'être très très original Quand on a un jugement de goût Mais en fait Il correspond souvent A une éducation Un entourage Une encyclopédie Et on n'est pas si original Que ça Le prix Goncourt 2022 A été attribué Au 14ème tour De scrutin A Brigitte Giraud C'est magnifique C'est émouvant Je pense que c'est Un très bon choix C'est seulement La 13ème femme Qui obtient un Goncourt En 120 ans Pas totalement négligeable C'est un livre Dans lequel Beaucoup de gens Se retrouveront Ça sera un livre-miroir Si c'est le mot Le plus important du livre En l'occurrence Il revient Il revient comme une litanie Si je n'avais pas voulu Vendre l'appartement Si j'avais eu Un téléphone portable S'il n'avait plus C'est le mécanique Qui vous a permis D'écrire ce livre Dont vous nous disiez Que vous n'osiez pas L'écrire Oui parce que ce livre Est une vaste enquête Et je savais Que les jours Les semaines Et les mois Qui avaient précédé L'accident Rien ne s'était passé Comme prévu Parce que c'est une histoire D'amour Et de mort Voilà c'est l'accident De mon compagnon Qui s'est tué à moto Sur un boulevard De la ville de Lyon Le 22 juin 1999 Donc j'ai eu besoin De mener une enquête Assez vaste Pour essayer de comprendre En effet Si je n'avais pas Fait des pieds et des mains Pour acheter cette maison Qui n'était pas à vendre Etc 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 Si je n'avais pas changé Le jour de mon déplacement A Paris Si j'avais passé le coup de fil Que j'aurais dû passer Et forcément Ça crée un rapport De cause à effet Le jeu des scies Isabelle C'est Elisabeth Votre héroïne Elle a 42 ans Elle a une vie rangée Elle n'envoie pas du rêve Mais ça va à peu près Elle est sur le point De se marier Mais c'est un mariage Qui est toujours Remis à plus tard Elle est plutôt discrète Elle ne veut pas Embarrasser les autres Un jour à l'aéroport Elle attend son fiancé Qui ne vient pas Et elle voit Ce qui est assez banal Un type Avec une noblesse Qui attend quelqu'un Sur cette tablette Il y a écrit Emma Auster Et elle se dit Tiens J'ai lu un Paul Auster Il n'y a pas longtemps C'est moi Et voilà Changement d'identité Changement de vie C'est un fantasme En fait que j'ai eu Vous avez déjà eu ce fantasme Ou pas ? Oui c'est un fantasme Qu'on partage C'est génial En fait j'étais en tournage Il y a 20 ans Ça fait 20 ans Je suis un peu lente Les rêveurs J'ai mis 30 ans à l'écrire Celui-là 20 C'est un bon score Et en fait j'étais en tournage Avec Cédric Kahn Sur l'avion Et on jouait A Cologne Dans les studios En Allemagne Et je passais mon temps A faire des allers-retours En train Et évidemment J'oublie toujours De commander mon taxi Et j'ai vu une pancarte Et je me suis dit Tiens j'ai commencé A jouer avec cette idée Mais avec l'idée Et c'est là où Voilà le livre M'a vengé Du fait que je n'ai pas osé le faire Aller jusqu'au bout Pas dire au bout d'un quart d'heure Au chauffeur de taxi Bon écoutez Non voilà Je suis pas la personne De la pancarte Mais amenez-moi à ma destination Non aller jusqu'au bout Voir jusqu'où ça irait Et effectivement Elisabeth Via Emma Auster Va aller assez loin Donc si vous dites Que c'est un fantasme C'est que vous avez rêvé D'être quelqu'un d'autre Bah je suis pas comédienne Pour rien Dans ce livre Vous dites A la page 260 Qu'à vos 30 ans Vous vous êtes dit Je veux un concours Oui Je ne sais pas très bien Comment je vais m'y prendre Oui C'est un peu maladif Un peu comme ça C'est un peu Voilà Un peu névrosé Mais enfin Obstiné 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 Sans don particulier Mais obstination A la bretonne Vous savez J'avance J'avance J'ai refait ça 200 fois Et puis à la fin J'ai eu le concours Sur un fleuve Amazon L'Amazon Parce que je me disais C'est porteur l'Amazon Le grand fleuve du monde Ça va être porteur Même sans talent Vous êtes emporté Et ça a marché Très Goncourt 1988 Pour moi C'est une grande histoire d'amour Ce livre Et c'est une playlist Il n'y a pas une page quasiment Où il n'est pas question de musique D'ailleurs Je trouve que dans Je me suis surprise en fait A lire à haute voix Parfois Certains passages du livre Il y a une forme de rythmique Les phrases sont courtes Et donc ça pulse Je me suis demandé Si vous aviez écrit en musique Et si oui En fait non Déjà de la tête Donc c'est loupé J'ai imaginé Quel morceau Vous aviez pu écouter En écrivant Alors en fait Merci Parce que je suis assez J'ai besoin J'ai besoin d'écrire De façon musicale Avec une rythmique En effet Mais pour autant Je n'écoute pas de musique En écrivant Parce que ça me détournerait De ma propre De ma propre pulsion intérieure Si on peut dire D'écriture Mais en même temps Quand on est quelqu'un Qui écoute énormément de musique Et c'est vrai Avec cet homme Avec qui j'ai vécu Une vingtaine d'années Il était lui-même Journaliste musical Il pigeait pour le monde Il dirigeait La discothèque municipale de Lyon Donc on vivait en musique On allait au concert Il m'a fait découvrir Énormément de choses Et ce qui est Très intéressant dans la musique C'est que chaque situation De l'existence Est liée à une chanson Une bande son Pour l'écriture Et que vous recommandez aussi Pour les lecteurs De votre dernier livre C'est celle-ci Ah oui Bah oui Avec des signes Bah oui Mais à écouter en boucle Tout au long des 577 pages On va détester Tchaikovsky Vous n'avez pas fait ça quand même Si, beaucoup Beaucoup C'est une oeuvre Que je n'ai pas seulement écoutée Pour le livre précédent Et qui est restée Et je ne sais pas pourquoi Mais il y a quelque chose Dans l'oeuvre Dans ce qui se passe Dans la mélodie Dans ce que ça porte Qui m'a inspiré Et passablement Votre livre Philippe s'ouvre Sur les paroles D'une chanson de Bachung Sans doute l'une des plus belles Musique Interprétation Arrangements Et paroles La nuit je ment Je prends des trains Travers à la plaine La nuit je ment Je ment lave les mains La nuit je ment Pourquoi cette chanson ? Bah précisément Parce que je savais Que j'allais leur faire traverser Les plaines Et les campagnes Les alanguis Et les paysages Un peu imprécis Et en même temps Ce titre au fond Est presque le contraire exact De ce que je raconte Dans le livre Parce que pour le coup La nuit ils vont dire la vérité On ment moins que le jour On ment moins que le jour Bah oui Parce qu'on se sent autorisé A parler Précisément parce que On a l'impression D'être protégé Dans cet habitacle Comme ça Et dans ce tangage Un peu curieux Et puis précisément Parce que ceux qui sont Devant nous On se dit Ils vont emporter Nos secrets avec eux Au petit matin Quand on les quittera Donc on peut peut-être Se dévoiler plus facilement Je voulais écrire un livre Sur le fait Le thème de changer de vie Effectivement D'être quelqu'un d'autre Les secondes chances La liberté en fait S'autoriser à cette liberté-là Folle De disparaître Pour mieux recommencer Et puis à ce moment-là Est arrivé le confinement Alors en termes de liberté On était bien C'est-à-dire que moi J'écrivais sur les choix de vie La liberté Le champ des possibles Et tout à coup On était chez nous Enfermés A devoir sortir Avec un passeport Pour aller acheter Des pots de yaourt Et je me suis dit Que ça serait Oui intéressant De l'inclure Dans le récit A cause de ça Parce que ça résonnait C'était comme Un retour de bâton Une leçon Qu'on a tous prise Dans la figure en fait Et à ça C'est doublé le fait Que moi Je n'ai plus pu jouer C'est-à-dire que La pièce qu'on jouait Avec Bernard Tu as vu d'ailleurs La dégustation Ben on est rentré Chez nous Et Sur nos affaires Et puis on nous a appelé On nous a dit Mais vous ne pourrez pas Prendre vos affaires Vous ne pourrez pas venir C'est fini Et puis une tournée A été annulée Une deuxième tournée A été annulée Alors j'avais cette frustration Cette frustration De ne pas pouvoir m'exprimer Moi j'ai besoin Le mot n'est pas joli Mais de me couper C'est elle qui l'a écrit C'est pendant Par les émotions Et à ce moment-là Je commençais à écrire La deuxième partie Je me suis dit Bon puisque je ne suis pas libre Dans mon corps Et dans mes émotions Et d'être sur scène Et de m'exprimer Et de faire mon métier Je vais être libre dans ma tête Et je vais Voilà Imaginer tous les fantasmes Même les pires Les fantasmes agréables Comme les fantasmes douloureux La jalousie L'adultère Je vais imaginer tout ça Et voilà J'ai laissé le champ libre A mon imaginaire Pour me venger D'être captive Le Renaudot C'est le petit frère rebelle Du Goncourt Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui bien sûr On s'adore Attends J'adore Moi aussi Non non C'est vrai que Vu de loin Comme ça On a le sentiment Qu'on se déteste Alors on s'adore Mais c'est vrai que nous On a une conception du prix On est comment dire La moule sur le rocher Oui ils sont joueurs La moule sur le rocher Oui parce que C'est le drôle Historiquement On est l'anti-Goncourt Voilà C'est-à-dire qu'on est là Pour réparer les conneries Du Goncourt Qu'il y a fait tout en temps Pas cette année bien sûr Mais qui a fait par exemple Ah ils ont raté Céline Faut le faire quand même Bon bah Voyage au bout de la nuit Qui est quand même Le chef d'oeuvre absolu Ils ont pas raté Proust Mais ils ont raté par exemple Aragon Parce qu'on a pas raté On a pas raté Grac Bon Non mais vous en avez raté beaucoup C'est je pense Le propre de tous les prix littéraires Josiane Savignot Le féminin aussi C'est construit à la limite Contre le Goncourt Ou en tout cas Contre la domination masculine Qui régnait dans le monde des lettres C'est pour ça qu'on a eu un débat Il y a quelques années Est-ce qu'il faut faire entrer des hommes Et quelqu'un a dit Non il faut rester fidèle Aux femmes qui ont créé ce prix J'étais assez d'accord finalement Votre livre Comme la maison d'ailleurs Ne manque pas de faire penser au phénomène Qu'avait été l'irruption de Catherine Millet Dans la vie littéraire et la vie publique Quand elle avait révélé qu'elle était sa vie sexuelle Et raconté ses aventures érotiques Dans la vie sexuelle de Catherine M Vous l'avez lu depuis quatrième millier ? J'étais très très jeune Et ça m'avait beaucoup marquée Ah vous l'aviez lu à l'époque déjà ? Je l'avais lu peut-être deux ans Oui mais un petit peu après peut-être À 13 ou 14 ans Et quelque chose qui m'avait frappée Et qui me frappe encore plus C'est qu'elle ne jouit pas en fait Et ça a produit Enfin ça a fait quelque chose en moi Cette lecture Parce que je me suis rendu compte De la division qu'il y avait À l'intérieur même de cette femme C'est-à-dire qu'il y a Une partie d'elle qui se contemple Qui se regarde agir Qui se regarde faire toutes ces choses Avec les hommes Et l'autre partie Qui est peut-être Un petit peu réduite au silence La partie physique Qui peut-être a du mal À s'exprimer par rapport À l'écrivaine Qui est déjà en train d'écrire Et de saisir Et ça c'est quelque chose Qui me parle à moi Parce que je pense qu'effectivement La sexualité féminine Telle qu'on la conçoit Elle est empesée De tout un tas De problématiques Qui n'ont rien à voir en fait Avec le corps qui jouit Le corps qui agit On se donne beaucoup En spectacle Quand on fait l'amour Et je crois que C'est peut-être aussi Une distance entre moi et moi-même Que j'essaye de réduire En écrivant Elle se donne en spectacle Et l'écriture pour vous C'était une souffrance Ou une jouissance ? C'est plus une jouissance Que parfois les scènes Que je raconte Dans la réalité C'est-à-dire que J'ai tendance à plus apprécier Les scènes que j'ai vécues Quand je les écris Peut-être parce qu'on peut Y ajouter de l'humour Peut-être parce qu'on reprend Finalement le contrôle De la personne qu'on était Au moment où ça se passait Oui c'est une jouissance d'écrire On n'avait pas l'impression Que les temps changent Que maintenant tous les bons livres Sont écrits par des femmes Je ne pense pas ça La bataille pour que les femmes Conquièrent leur place Dans le monde littéraire Aujourd'hui Elle est en passe d'être gagnée Aujourd'hui Un livre écrit par une femme Elle n'est pas gagnée Mais ça change Ça change beaucoup Parce que Moi je me souviens Qu'au moment du centenaire Du Goncourt Voyant qu'on n'avait Que 8 ou 9 prix Qui étaient allés En 100 ans à des femmes J'ai regardé ce que nous recevions En pourcentage de femmes Livres signés par des femmes 16% de ce qui nous était envoyé Par les éditeurs Donc normal Qu'il n'y en ait pas beaucoup Mais maintenant Je dirais que c'est On n'est peut-être pas encore A 50-50 Mais pas loin Pas loin Donc les éditeurs Publient beaucoup plus de femmes Ou bien les femmes Osent enfin Envoyer leurs manuscrits A des éditeurs Je ne sais pas Mais il y a quelque chose A changé Dans la production littéraire Regardez-nous dans C'est nous permet De retrouver avec bonheur Amine, Mathilde, Aïcha, Selim Qui ont bien grandi Les enfants du couple Mathilde et Amine Depuis le premier tome De cette saga familiale Qui rattracent à travers eux L'histoire du Maroc Mais pas que Le succès international Du premier tome Est la preuve Que ce roman marocain Est aussi universel Qu'un roman européen Ou américain Oui Pour moi C'est un très grand bonheur Une très grande fierté Que ce soit le cas Mais je pense que c'est En même temps La marche du monde On le voit d'ailleurs Dans le cinéma Il y a encore 10 ans Les gens ne pensaient pas Que des américains S'intéresseraient à des séries turques Ou des séries arabes Et c'est le cas aujourd'hui Je pense qu'il se passe Un peu la même chose En littérature Et c'est quelque chose Dont on doit parler Et dont on doit se réjouir La capacité à s'identifier A des gens Qui ne sont pas si différents Que nous Puisqu'ils partagent Les mêmes émotions Et les mêmes destins C'est un livre Dans la tête de Vladimir Poutine Quasiment C'est-à-dire dans un lieu de pouvoir Qui intrigue tout le monde Tout le monde aimerait y être Tout le monde aimerait avoir son France Olivier Gisbert du Kremlin Je ne vais pas vous comparer Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée De vous plonger dans le saint des saints Dans ce qu'il y a de plus mystérieux De cet homme Qui détient autant de pouvoir Entre ses mains Écoutez D'abord j'ai rencontré Un intermédiaire formidable Qui est ce Vadim Baranov Qui est dans le monde Assez gris du Kremlin Quand même Qui est un endroit D'espions D'hommes d'affaires D'hommes de la force Il y a cet homme Qui a fait du théâtre Qui écrit Des romans sous pseudonyme Et qui interprète un peu La politique Comme une performance De théâtre contemporain Et donc Il a mis tout ça Au service Du théâtre D'ombre et de lumière De Poutine Donc du Tsar Et il lui a construit Autour Toute cette Toute cette machine Qu'il va d'abord Utiliser à l'intérieur Et puis projeter Un peu sur le monde entier Dans les romans Du XXe siècle Que j'admire C'est souvent des minutiers Alors je ne me compare pas A des génies Comme Céline ou Kafka Bien sûr Mais c'est souvent Des petits personnages Qui sont écrasés Par le réel Et c'est aussi De Charlie Chaplin Un tout petit personnage Écrasé par le réel Ça donne un côté universel Parce que même Le top modèle Le plus flamboyant C'est à l'intérieur d'elle Qu'elle n'est pas vraiment Ce qu'on pense qu'elle est Et l'être humain En fait Se voit toujours Malgré ces crises De mégalomanie Se voit toujours Par le petit bout De sa propre lorgnette On sait tous Qu'on n'est pas grand chose Et le fait de le dire Vous fait partager Avec le lecteur Des phrases Et des moments Où le lecteur dit Ça c'est vrai Je l'ai ressenti Si vous dites Je suis génial Je suis plus grand Je suis plus fort D'abord vous passez Pour un connard Et surtout le lecteur Moi j'ai jamais ressenti ça Donc il faut se mettre Si vous voulez Vraiment à l'intérieur De son corps Avec un maximum de vérité Pour dire Je ne comprends pas Tout ce qui se passe Autour de moi Je suis loin d'être Le plus intelligent Loin d'être le plus beau Loin d'être le plus fort Et les événements Me donnent des coups Et des gifles Toute la journée François Quel est le roman De Marguerite Duras Préféré d'Augustin ? Le ravissement De l'Olwestein Non C'est ? Qu'est-ce que j'ai répondu ? Ah bah vous savez pas Un barrage Un barrage C'est une autrice intéressante Parce qu'elle a plein d'écritures C'est-à-dire qu'il y a Plusieurs périodes Duras Donc on peut J'aime beaucoup Le ravissement de l'Olwestein J'aime bien la douleur aussi Juliano J'ai trouvé votre livre Fantastique On voit un livre politique On lit un livre d'histoire On frôle parfois Le roman d'espionnage Et quelle part de réel Il y a dans ce livre ? Parce qu'au début du livre Vous parlez de faits réels Vous évoquez à l'instant La fiction Mais on a l'impression Que tout est vrai Que ces rencontres ont eu lieu Que ces échanges ont eu lieu Quelle part de réel On retrouve dans ce livre ? Écoutez J'ai suivi une règle d'engagement Assez claire Tous les faits politiques Qui sont racontés Dans le livre En effet sont réels Et tous les personnages Qui portent leur vrai nom Donc non seulement Poutine Mais aussi des oligarques Des Beresowski Il y a même Limonov À un moment Etc Tout ce qui tient À leur action Effectivement Ce sont des faits réels Mais c'est un roman Ce sont même écrits Sur la couverture Évidemment Oui Il y a des personnages inventés Et tous les dialogues Et toutes les situations Sont Disons Peut-être pas inventés Mais imaginés Sur la base de faits réels Si on rembobine Et si on repart du début Vous plantez le décor Une gare Une salle des pas perdus Un train Et Effet de surprise Vous dites Pour le moment Les passagers montent à bord Joyeux Épuisés Préoccupés Ou rien de tout cela Parmi eux Certains seront morts Au lever du jour C'est la deuxième page De votre bouquin On a ouvert un Philippe Besson Et en fait On a ouvert Agatha Christie Sébastien Japprizo On est au croisement Du crime de l'Orient Express Moi je pensais Au plus haut littéraire Ou de compartiment tueur Non mais Je cite quelques bouquins Célèbres Qui se déroulent dans des trains Il y avait cette envie Quand même De suspense Tout d'un coup De faire quelque chose Que vous n'aviez pas Que j'avais jamais fait Et puis cette idée De créer une tension C'est que vous passez Un contrat avec le lecteur Ou la lectrice A ce moment là C'est que vous dites Je vous présente des gens Mais attention Parce que regardez les biens Il y en a quand même Qui n'arriveront pas Jusqu'au bout C'est cruel parce qu'on s'attache Mais bien sûr Et du coup crac Et surtout ça crée Une sorte de tension Presque existentielle Parce que comme les heures Sans compter Et en plus le lecteur Et la lectrice Ont de l'avance Sur les gens Parce que ceux qui vont mourir Eux ils ne savent pas Qui vont mourir Et on ne sait pas non plus D'ailleurs comment Et à quel moment Et dans quelles conditions Et donc je voulais Qu'il y ait ça tout le temps Cette espèce d'urgence Parce que c'était aussi Une façon de dire Donnant leur vraie valeur Aux instants C'est ça que ça raconte Ce livre S'il y a une morale Dans cette fable C'est de donner Une sorte de valeur Aux instants Et de dire aussi Que les morts Parce qu'il y aura des morts Peut-être donnent Le prix des vivants C'est-à-dire la valeur des vivants Augustin Le livre que François Bunel A le plus offert Je pense que c'est Cyrano de Bergerac Non ? C'est son livre préféré C'est ça ? Pour les non merci Vous savez la tirade Des non merci Et que faudrait-il faire Comme tous ils le font Prendre un protecteur puissant Non merci Mais rêver Aimer Vivre Mettre son feutre de travers Pour un rien Faire un verre Se battre Être libre Avoir le regard qui Voilà etc etc C'est mieux quand c'est Jacques Weber Qui vient le faire Pour la dernière Sur le plateau de la grande école Mais c'est extraordinaire Oui ou Gérard de Pardieu Mais si vous voulez C'est extraordinaire Parce qu'en fait là C'est la colonne vertébrale D'un garçon Qu'on vous donne C'est-à-dire que vous découvrez ça A 17 ans Et vous vous dites C'est formidable Plus jamais je n'aurai de patron Et je déciderai de ce que sera ma vie Alors évidemment Ça ne se fait pas On paye Cyrano paye le prix D'une immense solitude Mais c'est beau Et vous savez Cette phrase extraordinaire Quoi ? C'est inutile Mais c'est bien plus beau Lorsque c'est inutile On ne se bat pas Dans l'espoir du succès Qui est sans cesse A se dire je dois réussir Je suis en compétition Je dois gagner Se disait non On ne se bat pas Dans l'espoir du succès C'est bien plus beau Lorsque c'est inutile Je vous assure Qu'on changerait de monde Et on irait bien loin Très loin Et c'est ce qu'on va tous faire L'un et l'autre Et d'une manière Extrêmement différente On a l'impression Que vous avez tous les deux La conviction Que la littérature Peut raconter le monde Mieux que n'importe Quelle autre forme D'expertise par exemple Et vous vous êtes un expert Vous étiez conseiller De Matteo Renzi Dans le gouvernement italien Vous avez rencontré Des conseillers De Vladimir Poutine Vous connaissez très bien Ce monde de la géopolitique Ça vous nourrit Dans votre travail D'écrivain Et de romancier Tout à fait Mais je pense Paradoxalement En réalité J'ai basculé Dans la fiction Non pas pour m'éloigner De la réalité Mais pour m'en rapprocher Parce que si vous êtes Dans l'essai Évidemment Il y a une limite À laquelle vous devez Vous devez vous arrêter Alors que la fiction Vous permet Comme vous l'avez dit De rentrer dans la tête De ces personnages D'explorer ces couloirs-là De transposer Là-bas Des expériences Que vous avez pu faire Dans d'autres contextes Donc oui Pour moi C'était un peu Le seul choix Pour essayer De raconter Le plaisir de lire Vos romans Amélie Est aussi celui De découvrir Des mots inconnus Ou de redécouvrir Des mots rares Il y en a toujours Dans vos livres J'en ai noté Quelques-uns Apophtegme Que j'avais découvert Quand j'étais gamin C'était dans Achille Talon Vous vous souvenez De ce personnage de BD Il avait des apophtegmes C'est-à-dire Une devise Ou un dicton Une sorte de dicton Apophtegme C'est quoi son dicton ? Apophtegme Oui C'est une devise Un dicton Pitonis Une femme Qui possède Le don de prophétie Celui-là Que je ne connaissais pas Dormition La dormition La dormition La dormition C'est très biblique C'est la dormition du Christ La dormition des amants C'est vraiment Dormir vu Comme un acte partagé Très bien Vous utilisez aussi Le mot gozette Alors ça c'est du belge C'est indispensable La gozette C'est le chausson aux pommes Mais en belge Voilà Mais en belge Et votre mot belge préféré Le brol On a découvert avec Angèle aussi Bien sûr Mais Angèle a Le mot brol Qui est indispensable Et intraduisible C'est Viens chez moi Avec ton brol Tout belge comprend ça C'est toutes les choses Sans lesquelles tu ne peux vivre Et qui sont en même temps Très encombrantes Voilà Voilà Et puis le nom Pour le nom du groupe de rock Des protagonistes Tristan et Laetitia Vous avez choisi Un mot Fétiche Un mot Récurant Pneu Les pneus Il y a toujours un pneu Il y a toujours Au moins un pneu dans mes livres Parce que c'est mon mot préféré Je ne m'intéresse absolument pas au pneu Mais cette sonorité pneu Je trouve ça exceptionnel Alors là dans cette histoire Dans laquelle le rock occupe une grande place C'était très facile de placer le mot pneu Croyez-moi il y a trois ans Dans la soif Quand mon sujet était la passion du Christ J'ai eu beaucoup de mal Mais je l'ai quand même placé Ah oui ? Oui Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un pneu ? Tout à coup je pars dans une digression Sur le souffle Qui en grec ancien Se dit pneu mag C'est amusant en français Ça a donné pneu Le déclic c'est 17 ans Quand vous lisez une interview De Frédéric Dard Qui donne un conseil Pour écrire Il faut une discipline de faire Et depuis vous respectuez Scrupuleusement ce rituel C'est-à-dire que vous écrivez Tous les matins De 8h 8h30 à midi De 8h à midi et demi Pour une raison simple C'est qu'à midi et demi Dans les restaurants Puisque j'écris dans les cafés Ils veulent dresser la table Pour le déjeuner Donc ils me font partir Ils me disent gentiment Vous êtes gentil Vous êtes là depuis le début De la matinée Mais je crois à la régularité D'ailleurs comme conseil Que je demande aux jeunes auteurs C'est trouver une régularité De production Même si au début Ça ne fonctionne pas Rien qu'à force De reproduire la créativité Au bout d'un moment Ça devient un muscle Qui ne demande plus aucun effort Et ça devient une addiction C'est ce que vous dites Oui ça devient une addiction Parce que mon entourage Doit s'habituer au fait Que le matin je ne suis pas dispo Vu que j'écris Ça a l'air simple comme ça Mais au bout d'un moment Je crois que je finis Par agacer tout le monde J'en suis dit Mais il ne peut pas faire Une matinée Où il arrête d'écrire Non c'est vraiment une addiction Vous êtes réputé Pour écrire De beaucoup De nombreuses versions De chacun de vos histoires De chacun de vos livres Est-ce que c'est Plusieurs dizaines Est-ce que c'est le cas Encore de l'affaire Alaska Sanders Et malheureusement Oui c'est toujours le cas Parce que je n'ai pas de plan Et je continue à travailler Sans plan Donc c'est au fil de la plume C'est au fil de la plume Et donc chaque version Je parle de ces versions Et de pas de plan Pas comme une prouesse Mais pour raconter vraiment Le procédé Où j'écris le livre J'avance dans le livre Sans plan Donc une idée Amène une autre idée Puis finalement Je me rends compte Que c'est pas ça Que ça m'intéresse pas C'est à dire que vous pouvez Changer de coupable Mais j'ai pas le coupable Ah oui vous l'avez pas Donc vous avancez Sans avoir le coupable Sans rien Et c'est ce qui me plaît Parce que je vais en avant Je vais en arrière Et quand j'ai le sentiment Que je vais faire quelque chose De très différent Je fais une nouvelle version Qui écrase la précédente Mais qui parfois Alors je garde chaque version Parce qu'il arrive Que la version suivante Soit moins bonne Ou soit Une fausse route Et donc je repars en arrière Et ainsi de suite C'est une bonne référence Mais il ne savait pas Jusqu'où il allait aboutir Quand il commençait Un de ses livres C'est une antiphrase En quelque sorte Il y a une question Qui est toujours intrigante C'est comment les auteurs écrivent Et Jean Tolé était sur ce plateau Il y a quelques jours Il nous disait Qu'il avait besoin D'une pièce toute blanche Avec une seule fenêtre Vous comment ça se passe Je crois savoir En tout cas vous allez nous le confirmer Que dans les 15 derniers jours De la finition de votre livre Vous préférez partir Loin Sans enfant Sans Marie Juste votre pyjama Des cigarettes Pour terminer l'ouvrage C'est exactement ça Oui en général Je pars 15 jours Où je me coupe Complètement de tout Je préviens tout le monde C'est même pas la peine De m'appeler Et puis là je perds Assez rapidement La notion du temps C'est à dire que je finis Par dormir en pleine journée Et travailler Travailler la nuit Je parle toute seule Vous ne vous lavez pas Voilà j'ai une hygiène douteuse J'allais le dire comme ça Voilà Mais en fait Dans cette espèce De laisser aller Il y a aussi une forme d'abandon D'un coup vous vivez vraiment Totalement avec vos personnages Vous leur laissez la place Pour vous Voilà pour vous investir Leïla Slimani A ce moment là Elle n'existe plus Et c'est tant mieux C'est très très reposant La montagne qui est aussi Une page blanche Parce que tous les jours Vous prenez des notes Vous prenez des notes dans votre carnet Même s'il vous faut parfois Dégeler votre stylo Parce qu'en le frottant Sur le ventre Et vous avez besoin de partir Pour voir et pour écrire Sinon vous n'avez aucune imagination Sylvain ? Non moi là j'aimerais mieux Parce que ça serait quand même plus facile Ça me donnerait moins de peine De pouvoir écrire des livres En construisant des mondes Par le seul recours à l'imagination Mais malheureusement Moi j'ai besoin du réel J'ai besoin de voir Pour moi l'écriture N'est que le greffe De ce que mon oeil a saisi Et a capté C'est d'ailleurs la raison Pour laquelle Dans ce voyage dans le blanc Qui est plus une substance Qu'un paysage C'était très difficile Car par moment Tout disparaissait Tout s'évaporait Tout se volatilisait Dans un paysage purement éclatant Et à ce moment là Il fallait recourir quand même A quelques méditations intérieures Et c'était un exercice de style Parce qu'il faut dire Tous les jours La même chose On chausse ses skis On monte On redescend Et puis on remonte Et puis on redescend Alors l'écriture Devient une espèce de tentative De raconter la même chose Mais toujours différemment Est-ce qu'on peut dire Que vous prenez plus de plaisir A décrire les choses Qu'à les vivre ? Ah ça c'est compliqué Oui certainement Parce que si j'étais capable D'éprouver autant de plaisir A les vivre Je ne serais pas écrivain Je pense que Un écrivain c'est toujours Quelqu'un qui a un manque Une fêlure quelque part Je pense que S'il n'y avait pas ce manque On n'aurait pas envie d'écrire C'est justement pour compenser En fait Le fait de ne pas savoir vivre assez C'est sûr Brigitte vous avez une formidable définition Du métier d'écrivain Écrire c'est être mené A ce lieu qu'on voudrait éviter C'est l'exergue De vivre vite Vous dites que quand vous avez l'impression De naviguer quand vous écrivez Et quand vous naviguez Vous avez l'impression d'écrire Naviguer Vraiment naviguer et écrire Pour moi c'est pareil Parce que ça laisse aussi peu de traces Et puis il faut à la fois être tout à fait humble Et complètement obstiné C'est exactement tes aventuratoires C'est à dire humble Parce que celui qui pense Qu'il est plus fort que la mer Et qu'il est plus fort que la montagne Celui-là il est absolument A rayer de ses contacts Mais ça veut pas dire Qu'il faut ne pas continuer à avancer Et puis il y a ces traces Et puis il y a les négociations Sans arrêt Avec le vent Avec les courants Et donc on est humble Mais obstiné Au fond c'est un peu ça un écrivain Dans un instant Les coulisses des grosses têtes De Laurent Ruquier Les souvenirs de Pierre Lescure Stagiaire à RTL Les débuts de Patrick Sabatia A la radio Ou encore le duo de journalistes De la matinale d'Inter Léa Salamé Et Nicolas Demorand Tout ça sous le regard Amusé de Bertrand Chameroy Qui commande pour nous Les interviews politiques A tout de suite Et Nicolas Demorand Et là Sous-titrage ST' 501